Comme vous le savez, l'écran de votre iPhone ou de votre iPad est multi-touch, c'est-à-dire qu'il peut comprendre des mouvements avec plusieurs doigts, mais aussi en fonction de la pression que vous exercez sur votre écran. On connaît tous 3D Touch, donc c'est une fonction qui permet, en appuyant fortement sur une icône, d'accéder à des fonctions supplémentaires. Ce qu'on connaît un peu moins, ce sont les appuis longs, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer vraiment sur l'écran, vous allez juste poser votre doigt et attendre qu'une fonction apparaisse. On a fait le point avec Marcos, donc c'est un copain sur Twitter, pour lister un peu la quantité astronomique d'appuis longs qui existent sur iPhone et sur iPad, d'autant plus qu'ils diffèrent suivant l'appareil qu'on utilise. On va prendre un exemple concret, si je fais par exemple un appui long sur une application ici, j'active la fonction qui me permet de supprimer des applications, mais aussi de les réorganiser comme bon me semble. Si je fais un appui forcé, c'est-à-dire si j'utilise le 3D Touch, je vais accéder à d'autres fonctions, par exemple là sur Twitter, je vais pouvoir directement rédiger un nouveau tweet, envoyer un nouveau message privé, etc. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, on va se concentrer sur les appuis longs, puisque ce sont des fonctions qu'on découvre au fur et à mesure. Je vais vous donner quelques exemples d'appuis longs. Alors par exemple, sur les applications qui gèrent des fichiers, comme fichiers ou Numbers, sur l'iPad, donc Marcos me disait que lui, il pouvait, en maintenant un appui long sur Numbers, faire apparaître les derniers fichiers qu'il a créés, et donc les ouvrir directement. Donc comme vous le voyez, ça ne marche pas sur l'iPhone, mais si vous avez un iPad, ça fonctionnera. On a un peu le même phénomène avec l'application Fichiers ici, si on fait le 3D Touch, là on accède au fichier récemment créé. Au niveau des emails aussi, alors ça, les appuis longs, franchement ça va vous servir tout le temps. Donc si j'ouvre Mail, donc là j'ai créé un nouveau message, si je maintiens un appui long sur le point d'insertion ici, donc la petite barre qui clignote, je vais accéder à différentes fonctions, par exemple pour sélectionner, tout sélectionner, insérer une photo ou une vidéo, changer l'identation du bloc texte, ajouter une pièce jointe, insérer un dessin, etc. Si je fais un appui long maintenant sur un mot, donc je vais aussi pouvoir le sélectionner ou tout sélectionner, donc je vais le sélectionner ici, et là j'accède à d'autres fonctions grâce à cet appui long qui vont me permettre de couper, copier, remplacer, mais aussi changer l'aspect de mon texte en le mettant en gras, en italique ou en souligné, ou l'étroit. Donc les appuis longs au niveau des mails, c'est vraiment important puisque comme vous le voyez, au niveau de l'interface, on n'a pas de barre d'outils, on n'a rien. Donc les appuis longs, vous pouvez considérer que c'est un peu comme un clic secondaire, un clic droit que vous faites habituellement sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire aussi sur votre iPhone ou sur votre iPad. Dans Safari, vous avez aussi énormément d'appuis longs. Je vous avais fait une vidéo dédiée avec des astuces pour Safari, donc je vous conseille de la regarder, et je vais vous montrer par exemple quelques appuis longs qui sont vraiment utiles au quotidien. Si vous avez beaucoup d'onglets ouverts, donc ce sont les petites pages qui se trouvent ici, moi là j'en ai qu'une, mais en maintenant un appui long sur le double carré ici, on peut fermer, si vous en avez 40 d'ouvert, 40 onglets, on peut les fermer les 40 onglets d'un coup. On peut aussi, comme vous voyez, créer un nouvel onglet ou un onglet privé. Si on veut ajouter un article à la liste de lecture, on peut maintenir un appui long sur le petit livre ici, et on peut donc créer un nouveau signé ou ajouter cet article à la liste de lecture. Au niveau des messages aussi, on a pas mal de fonctions liées aux appuis longs, donc notamment si on maintient un appui long sur une photo ou sur un message vraiment textuel, on peut y réagir en mettant un petit cœur, un petit pouce en l'air, etc. Et on peut donc copier, enregistrer ou accéder encore à d'autres options. Dans les photos également, on peut profiter des appuis longs. Par exemple, si j'ouvre cette photo, que je la modifie, que je souhaite la noter, je vais appuyer sur le rond avec les trois petits points ici, et je vais, vous vous souvenez, on avait parlé de ça récemment, pouvoir dessiner sur la photo. Voilà, par exemple. Je ne sais pas du tout dessiner, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des petits dessins. Et donc, si on veut annuler une action, on appuie en bas à gauche sur la flèche qui symbolise en fait un retour en arrière, donc pour annuler la dernière action. Si on maintient un appui long sur cette flèche, on va pouvoir annuler le dernier trait qu'on a fait ou tout annuler, et donc revenir à la photo d'origine. Ça vous évitera de tapoter dix fois sur le bouton, vous pouvez le faire directement en une seule fois. Au niveau des contacts aussi, vous avez un petit détail. Alors ça, si vous utilisez WhatsApp, je pense que vous allez être content de découvrir ça, c'est parce que moi, ça m'a bloqué pendant un certain temps. Quand on est sur une fiche contact et qu'on veut faire un appel FaceTime, vous voyez là, si WhatsApp est installé, il prend un peu le dessus, et donc on se dit, on n'a plus accès à FaceTime. Là encore, si on fait un appui long, on peut choisir du coup d'utiliser le service qu'on veut, donc WhatsApp ou FaceTime. Les appuis longs sont surtout utilisés dans le clavier. Je vais ouvrir les notes par exemple, et vous allez voir, déjà si on fait un appui long sur la petite planète en bas ici, on peut utiliser le clavier que l'on désire directement, sans avoir appuyé plusieurs fois sur la petite planète. Donc ça, c'est bien. Au niveau des lettres aussi, on peut, en mettant un appui long sur une lettre, accéder à toutes ces déclinaisons accentuées, où par exemple, dans les chiffres, on peut accéder à des symboles. Par exemple, sur le zéro, vous maintenez un appui long et vous accédez au symbole des degrés. Et bien sûr, je pense que vous savez qu'au niveau des émojis, on a pas mal d'émojis qui sont déclinés en différentes couleurs, notamment par exemple, au niveau des personnages, si on maintient un appui long sur un personnage, on accède aux déclinaisons. Je trouverais ça vraiment, vraiment génial que dans les commentaires, vous mettiez les appuis longs que vous utilisez ou que vous avez découvert, et ainsi, il pourrait servir à tous les gens qui regardent cette vidéo et qui lisent les commentaires. On pourrait vraiment faire une liste assez conséquente. Donc n'hésitez pas à participer. Voilà, donc c'était une vidéo sur les appuis longs que vous pouvez réaliser sur votre iPhone ou votre iPad. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501